C'est un pari complètement fou. Convaincre 40 des plus grandes stars de la musique pop d'unir leur voix pour une bonne cause. Un défi qu'ont relevé Lionel Richie, Michael Jackson et Quincy Jones. Le documentaire La plus grande nuit de la musique pop, maintenant disponible sur Netflix, revient sur la genèse de ce succès planétaire créé pour lutter contre la famine en Afrique. Il a d'abord fallu composer la chanson dans un temps record, puis convaincre les Bob Dylan, Diana Ross, Tina Turner, Stevie Wonder et Kenny Rogers d'embarquer dans le projet. One, two! We are the world! Le leadership de Quincy Jones, ça m'a beaucoup plu, et puis le leadership aussi de Lionel Richie, parce que durant cette nuit-là, bien, il y a tout le monde qui est arrivé avec son idée, donc c'est devenu une espèce de work in progress qui était donc fait sous la houlette, là, puis sous la commande de Lionel Richie. Car tout a été enregistré en une seule nuit, juste après les American Music Awards. C'était la seule façon de réunir dans le même studio toutes ces vedettes. Une nuit qui a marqué l'histoire de la musique, racontée par celles et ceux qui ont participé et qui ont été témoins de cette magie. Caméramans, techniciens, mais aussi des stars comme Cyndi Lauper et Bruce Springsteen. Le documentaire nous apprend qu'à l'origine, Michael Jackson voulait seulement composer la chanson sans y prêter sa voix, que jusqu'à la dernière minute, ils ont espéré la venue de Prince, remplacée in extremis par Ewell Lewis. C'est rare qu'on voyait des artistes aussi grands que ça, des étoiles brillantes, montrer, afficher leur vulnérabilité. Soit on le voit à quelques reprises dans le documentaire. Quincy m'a demandé un bout de papier et il a écrit la meilleure phrase qui soit. Même si une petite affiche à l'entrée du studio invitait les participants à laisser leur égo au vestiaire, on se doute et on comprend rapidement que gérer autant de stars n'est pas une chose aisée et que le simple fait d'y être parvenu est en soi un exploit. La force de ce documentaire, c'est de nous faire ressentir l'urgence derrière cette séance d'enregistrement pour une chanson qui a permis de récolter 160 millions de dollars pour lutter contre la famine en Afrique. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.